Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Ce message vous arrive plus tôt que d'habitude parce que c'est la semaine sainte. Et la semaine sainte, c'est une semaine occupée pour les églises, pour les pasteurs. Donc, on ne suit pas l'horaire habituel, je pourrais dire, le rythme habituel des choses. Voilà ce qui explique l'horaire différent. D'abord, dans ce message, je tiens à vous rappeler que nous allons avoir un office à l'église Sainte-Claire pour le jeudi saint, qui aura lieu jeudi. À 19h30, c'est le même lien que les dimanches habituels. Et jeudi saint, naturellement, comme veut la tradition, je dirais, on va célébrer le sacrement de la communion. Et bien sûr, on sera là dimanche de Pâques, même heure, 19h30. Amenez vos chocolats. On va célébrer ça ensemble. Il n'y a rien le vendredi saint à Sainte-Claire. Donc, jeudi saint, dimanche de Pâques. Je l'ai mentionné la semaine dernière. Maintenant, je peux vous le confirmer. Nous allons avoir une Assemblée générale annuelle. Nous avons la date. Il s'agit du dimanche 28 avril. À quelle heure? 19h30. Toujours 19h30. On va garder ça simple. Dimanche 28 avril, l'Assemblée générale annuelle. On a déjà eu, au début janvier, une Assemblée générale spéciale. Mais là, on va faire ça dans l'ordre des choses, de manière traditionnelle. Rapport financier de 2023, rapport d'activité, l'état des finances, l'évaluation que ça a de l'air jusqu'à maintenant en 2024. Tout le kit avec un ordre du jour, tout ça. Et ça va être le dimanche soir. Ça va remplacer le culte. Donc, pour un dimanche, on va peut-être, entre guillemets, sacrifier la nourriture spirituelle pour s'assurer que du côté temporel, on est dans la bonne façon de faire les choses. Le conseil va travailler à l'élaboration d'un ordre du jour. Et je peux vous dire que Philippe, le trésorier, celui qui s'occupe de la trésorerie de Sainte-Claire, va être présent pour nous présenter des choses. Donc, dimanche 28 avril, 19h30. Sinon, la Semaine Sainte, c'est demandant, comme vous pouvez l'imaginer. Honnêtement, je bois beaucoup de café cette semaine. C'est toujours, comme je disais, toujours occupé pour un pasteur. Beaucoup de préparation. Il faut que ça soit... J'aime ça quand c'est bien, parce que c'est quand même un élément central de la foi chrétienne. Toute la Semaine pascale, je ne pense pas qu'on aurait une église, ou du moins, je suis sûr, pas une église comme on la connaît sans ces événements-là. Donc, c'est occupé. Je devrais être capable de prendre une journée de congé lundi de Pâques. Parce que, bon, j'ai terminé mon office du jeudi saint. Je viens de le terminer. Puis, bien, il faut que je m'attaque à Pâques, là. Fait que vendredi, samedi risque d'y passer. Dernière chose que je veux vous partager par rapport à Sainte-Claire. Jusqu'à maintenant, bon, je fais 50 % des offices religieux du dimanche soir. Jean-Philippe fait l'autre 50 %. Entre le mois de mai et le mois d'août, on risque d'avoir besoin d'aide, parce que Jean-Philippe, c'est pas encore clair, clair, puis sûr, son été. Donc, on veut être sûr de notre coup. Donc, on va avoir besoin d'aide pour, s'il y a des gens qui veulent animer des cultes. Puis, quand je dis des cultes, ça peut être beaucoup de choses. Je pense que, jusqu'à maintenant, à Sainte-Claire, on a eu une belle diversité. Ça n'a pas besoin d'être la liturgie dans la forme de l'art. Ça peut être des activités de discussion, des activités d'apprentissage, de la méditation. Je pense que, justement, on a cette grande joie d'avoir cette diversité-là. Bien, profitons-en. Donc, je vais approcher des gens qui l'ont déjà fait par le passé. Et aussi, je fais un appel à tous et à toutes, les personnes de la communauté, si ça vous tente d'en faire un, deux ou trois, ça va être rémunéré. Donc, dites-le-moi, après Pâques, parce qu'on s'entend, mais on va s'arranger. Je n'ai pas une liste de dates. C'est plus, quand est-ce que vous pourriez le faire, puis on va s'organiser autour de ça, pour que ça balance. Moi, je suis quand même assez flexible. Même si j'ai 54 ans, là-dessus, je suis flexible. Mes épaules un peu moins, là. Mais là-dessus, question de date. Fait que pensez-y. Si vous avez le goût d'essayer, si vous avez le goût de réessayer, on est preneur. Donc, je résume, jeudi saint, 19h30, dimanche de Pâques, 19h30, Assemblée générale annuelle, le 28 avril, le dimanche à 19h30. Si vous êtes intéressé à offrir vos dons et talents pour diriger un animé un dimanche soir, pensez-y entre mai et août. Alors, c'est ça pour l'instant. Prenez le temps de prendre un grand respire. Je vais faire la même chose. Prenez soin de vous. Profitez des beaux jours, en tout cas, des beaux jours. C'est nuageux ici au moment que j'enregistre, mais il fait très chaud. Fait que je ne sais pas c'est quoi votre contexte, mais si vous avez la chance de pouvoir aller à l'extérieur, ne gênez-vous pas, remplissez vos poumons de plus d'oxygène. C'est toujours une bonne chose. À très bientôt. J'espère vous voir très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501